Avec la situation actuelle, moi personnellement, j'ai perdu 800 000 euros en crypto. Si justement, j'avais arrêté le business, je n'aurais jamais la vie que j'ai actuellement. Donc au final, j'ai perdu plus de 1000 euros dans cette histoire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la face cachée du dropshipping. Le dropshipping, ce que personne ne vous dit. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. En vrai, les gars, dans le dropshipping, je vais être transparent avec vous. On voit beaucoup de choses sur Internet et malheureusement, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives. Mais on ne parle jamais du négatif. Comme vous le savez, moi, c'est Marcus Loren. Ça fait déjà 4 ans que je me suis lancé dans l'e-commerce. C'est le business qui m'a permis de faire le million d'euros et de devenir millionnaire. Et donc, il fallait que je vous partage mon expérience. Vous savez, moi, je suis cru. Je suis là pour dire des choses. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis là pour vous réveiller, pour vous dire des choses. Cette vidéo, je ne suis pas là pour vous décourager. Cette vidéo, je suis là pour vous dire des choses que personne ne vous dit, qui vous permettront à vous préparer psychologiquement avant de vous lancer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires. Ça me motivera à faire plus de vidéos. L'algorithme va me mettre bien. Et voilà, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. La première vérité, c'est les blocages. Il faut savoir que l'e-commerce, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de débordements. Et au début, c'était un secteur qui n'était pas du tout régulé. Donc maintenant, on va dire qu'à l'heure actuelle, ils sont un peu dans le trop. Vous allez avoir énormément de blocages au début. Ça peut arriver d'avoir des blocages Stripe, d'avoir des blocages Facebook, des blocages TikTok. Donc prenant en compte que les blocages, ça fait partie du business malheureusement. Et actuellement, peut-être que ça va se calmer dans le futur. Mais actuellement, il y en a énormément. Donc là, quelques tips par exemple. Imaginons, vous avez un Stripe. Je vous conseille que lorsque vous démarrez dans le business en ligne, de créer par exemple plusieurs Stripe. De cette manière-là, vous encaissez 30% sur un Stripe, 30% sur un autre, 30% sur un autre. Parce que j'ai déjà reçu des messages sur Instagram et ça me faisait trop mal au cœur. De personnes qui me disaient, « Marcus, j'ai mis tout mon budget en budget pub. J'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires et Stripe a bloqué mon compte. Je n'ai plus d'argent. » Et à cette personne, je lui dis, « Je suis désolé, là, actuellement, je ne peux rien faire pour toi à part te dire de patienter. Ils finiront peut-être par te rendre ton argent au bout de 90 jours. Voire parfois, ils remboursent même les clients. » Moi, il faut savoir que ça, j'oublie de le raconter lorsque je me lance dans le business. C'est que lorsque j'ai démarré ma première promotion avec Naobabe en 2018, il y a une cliente qui avait fait opposition sur sa carte parce qu'elle avait payé deux fois. Et le fait que dès lors de l'ouverture de mon Stripe, j'ai eu une personne qui me fait un litige. Stripe a décidé de rembourser tous mes clients. Donc, j'ai perdu l'argent de ma première promotion et j'avais avancé les coûts produits qui étaient à l'époque de 800 euros. Donc, au final, j'ai perdu plus de 1000 euros dans cette histoire. Moi, j'en ai gardé que le positif. Je me suis dit que j'avais quand même fait 1500 euros de chiffre d'affaires. Donc, il fallait que je garde le positif. Même si Stripe avait remboursé tous mes clients et que je les déteste, je me suis dit « Bon, voilà. » La deuxième vérité à propos du dropshipping, les arnaques. Je vais être transparent avec vous. On est dans le digital et sur le digital, il y a énormément d'arnaques, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans le e-commerce. Il y a énormément d'arnaques. Donc, faites attention avec qui vous vous associez. Je reçois énormément de personnes et je ne suis pas là pour dire des noms et tirer sur les gens. Ce n'est pas mon métier. Mais beaucoup de personnes qui me disent « J'ai payé un coaching avec un tel. » Il ne me répond plus. Parfois, je n'ai pas envie de vous dire que c'est de votre faute parce que vous, parfois, vous voyez les choses sur Instagram et vous voyez la belle vie des gens. Mais renseignez-vous sur les gens avant d'envoyer votre argent. Donc, il y a des personnes qui me disent « J'ai payé un coaching à 500 euros avec un tel. » Je ne vais pas vous mentir. Une personne qui est censée être devenue riche sur Internet grâce au dropshipping ne va pas vous prendre un coaching à 500 euros. Je suis désolé, ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas vous dire de prendre des trucs chers parce que même le facteur du prix ne veut rien dire. J'ai déjà entendu des gens qui se sont farnaqués des 10 000 euros. Donc, ce n'est pas une question de prix. Renseignez-vous, c'est très, très important parce que sur Internet, il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils sont devenus riches avec l'e-commerce et ils vont vous montrer du lifestyle alors qu'ils sont devenus riches avec votre argent. Je ne dis pas forcément qu'il faut prendre des coachs qui ont encore des shops qui tournent, mais un minimum. Et c'est pareil pour les fournisseurs. Renseignez-vous aussi sur les fournisseurs. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Donc là, la troisième vérité, les fournisseurs. Faites attention à vos fournisseurs. Lorsqu'on parle de dropshipping, pourquoi des dropshippers, on a une mauvaise image ? C'est par rapport au délai de livraison, par rapport aux qualités du produit. C'est justement parce que vous ne faites pas attention aux fournisseurs. Donc moi, justement, avec Sarah, nous, on a trouvé des fournisseurs qui livrent entre 7 à 14 jours. Mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des pépins avec un fournisseur. Par exemple, je vous donne un exemple. On s'est lancé au Mexique sur TikTok Ads et notre fournisseur nous avait garanti qu'il livrera en 12 jours. Au bout de 25 jours, les clients n'avaient pas reçu leurs produits. On s'est retrouvé à rembourser un paquet de clients. Et si je ne dis pas de bêtises, on a remboursé près de 14 000 euros de clients. Ça va, on avait fait énormément de chiffres d'affaires, mais ça a cassé notre marge. Faites vraiment attention aux fournisseurs. Ne prenez pas n'importe qui. Et surtout, un petit conseil, n'hésitez pas à commander des samples. Moi, ce que je fais souvent, c'est que dans les commandes, j'en commande une chez moi, sans dire aux fournisseurs que j'en commande une chez moi. Au bout d'un moment, je dis « Hi, my friends. Excuse-moi de te déranger, mais là, mon gars, j'ai commandé il y a 20 jours. Je n'ai toujours pas reçu mon produit. Qu'est-ce qui se passe ? » « Ah, il y a eu un problème, blablabla. » Donc voilà, faites attention à ce niveau-là parce que souvent, les gens vont vous donner des délais. Et aussi, deuxième conseil, ne négociez pas trop les fournisseurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Les fournisseurs, ils vont toujours vous dire oui à tout. Moi, il y a des fournisseurs, je les ai tordus, 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 que je suis dur en négociation. Mais qu'est-ce qui se passait ? Pour gagner de la marge, il prenait la livraison la plus longue. Donc, il va te dire « Oui, ok, vas-y, j'accepte. Vas-y, tord-moi, tord-moi, t'inquiète. » Et au final, il va envoyer les commandes avec les délais les plus longs. Donc voilà, là, c'est la troisième vérité. Et faites attention à vos fournisseurs. La quatrième vérité, c'est la comptabilité. Franchement, ça, je pense que ça nous est tous arrivé. Genre, moi, au début, quand je me lançais dans l'e-commerce, j'étais très, très, très nul niveau compta. Et honnêtement, tous les jours, je faisais du chiffre d'affaires. Et voilà, je me disais « Je calculerai à la fin du mois. » Jusqu'à un moment, j'ai commencé à regarder, à mettre mon nez vraiment dans les chiffres. Et je me suis rendu compte que « Ah, pourquoi sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, je n'ai que 600 euros de bénéfices ? » Ça ne fait que 6 %. Parce que justement, je calculais mal mes marges. Donc, c'est important de mettre en place la comptabilité parce que sur Shopify et en e-commerce et en dropshipping, il y a énormément de frais additionnels. Par exemple, les frais de livraison, les frais des applications, les frais Shopify, les pourcentages que Shopify prenne, les pourcentages que Stripe prenne et des fois, la livraison dans certains pays qui va être plus chère que dans d'autres. Donc justement, je vous conseille vraiment de faire attention à votre comptabilité. Récemment, quand j'ai commencé à mettre dans ma comptabilité, j'ai vu que pour une application de pop-up, je payais presque 150 euros parce que par exemple, cette application-là, c'était facturé par rapport au nombre de visites. Donc moi, en fait, parfois, je ne faisais pas attention. Donc je vous conseille vraiment de mettre en place votre comptabilité de manière à dégager le plus de marge possible. Il n'y a rien de pire que faire 1000 euros de CA et avoir genre 60 euros de bénéfice. Et vous allez vous direz mais ce business-là, il est nul, il n'y a même pas de marge. En fait, c'est vous qui êtes nul. Vous ne faites pas vos calculs et ça, c'est une erreur de débutant et moi, personnellement, je l'ai faite. Donc c'est pour ça que je vous dis de ne plus la revenir. La cinquième et dernière vérité, c'est l'échec et la perte d'argent. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont vous dire tout ce qui est beau à propos du e-commerce. Mais il faut savoir que sur le e-commerce, sur 100%, il n'y a que 2% qui réussissent. Les autres abandonnent parce qu'ils ont perdu de l'argent ou abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Donc justement, la perte d'argent, ça fait partie du business. Cette phrase, vous allez l'entendre beaucoup de ma bouche mais pour apprendre à gagner de l'argent, il faut apprendre à en perdre. On n'apprend pas à boxer sans prendre de coups. On n'apprend pas à rouler à vélo sans tomber et on n'apprend pas à gagner de l'argent sans jamais perdre d'argent. Ça arrive à tout le monde et on est dans la meilleure position pour vous le dire avec la situation actuelle. Moi, personnellement, j'ai perdu 800 000 euros en crypto. On n'a pas vraiment perdu tant qu'on n'a pas retiré mais actuellement, je suis à moins 800 000 euros et ça fait partie du business. Et ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de faire du business demain. C'est que l'échec, ça fait partie du business. Et comme on dit souvent, j'ai vu un YouTuber qui a dit ça récemment et franchement, j'ai kiffé. C'est qu'en vrai, si tu n'abandonnes pas, tu n'échoues pas. Ok, c'est chiant, ça va vous faire du mal mais au final, la victoire sera plus belle. Moi, si j'avais arrêté le business avec mes premières paires d'argent au début ou lorsque j'avais investi 3600 en crypto et que ça avait perdu 50% en 24 heures, c'est justement, j'avais arrêté le business, je n'aurai jamais la vie que j'ai actuellement. Donc, je tiens à vous dire, la paire d'argent, ça fait partie du business. Beaucoup de gens ne vont pas vous parler de ces points-là parce qu'ils voudront vous prendre votre argent, ils voudront vous faire croire que le business, il est tout beau, tout rose et beaucoup de gens abandonnent parce qu'en fait, ils pensaient que le dropshipping, mais c'est pour gagner de l'argent, je n'étais pas prêt à en perdre. Ça fait partie du business. Pour apprendre à gagner de l'argent, il faut apprendre à en perdre. Et n'oubliez pas, je ne vous ai pas donné ces conseils-là pour vous décourager. C'est vraiment pour vous préparer mentalement à vous lancer sur le business en ligne. Donc voilà, là, c'était les 5 vérités à propos du dropshipping et du e-commerce en ligne. Donc, je vous donne rendez-vous sur Telegram. Si cette vidéo vous a plu, mettez un maximum de commentaires et de likes et j'espère que je vous verrai pour la prochaine vidéo. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est Marcus Orange. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.